Salut ! Alors, ce qui est super avec YouTube, c'est que c'est une véritable communauté. Dans la dernière vidéo d'électronique que j'ai fait, en fait, j'ai fait deux boulettes, j'ai fait deux erreurs, et j'ai deux personnes qui m'ont gentiment alerté sur les erreurs que j'avais faites. Alors, par exemple, j'ai Pascal Sapin, élède de Tronique, qui me marquent « Mets ta diode de roue libre à la masse du côté sortie, soit anode à la masse ». Et puis, le premier aussi qui a réagi, c'est Philippe de Merliac, qui m'a écrit « Hello, oups, il y a un gros problème, la diode n'est pas bien montée. Telle qu'elle est mise, l'énergie de la self est rendue dans la self, pas dans la charge. Ici, ce n'est pas une alime à découpage, mais un simple modulateur PWM. La diode, qui doit être une shot-key rapide, doit être entre l'entrée de la self et la masse. C'est pour cela qu'elle ne tient pas la charge. De plus, il faut calculer la self, enfin, après, il me donne d'autres conseils. Suite à ce message de Philippe, je lui ai répondu en mettant « Ah mince, au début, j'avais justement monté ma diode comme ça ». Mais en révisant les diodes de roues libres, j'avais corrigé ce que je pensais être une erreur pour la mettre justement aux bornes de la self. Et du coup, je ne comprends plus comment fonctionne la diode de roues libres. Donc, on a eu encore quelques échanges avec Philippe de Merliac. Et puis, à la fin, il m'écrit « Appelle-moi sur Skype si tu veux, je t'expliquerai ». Et bien, ce que je vous propose, c'est de revivre cet échange sur Skype, parce que je l'ai enregistré. Donc, salut Philippe, écoute, j'ai trouvé ton message où tu me dis que j'ai un gros problème dans ma vidéo, là. Apparemment, je n'ai pas monté la diode comme il faut. Donc, du coup, comme souvent, quand j'ai besoin, je te contacte. Donc, j'en profite pour vous présenter Philippe de Merliac, qui a une chaîne électronique. Du coup, je n'ai pas monté la diode comme il faut, donc là, je ne comprends plus, parce que justement, je pensais qu'il fallait mettre une diode de roues libres pour protéger ce qui était en amont de la self. Et que pour ça, pour une diode de roues libres, il fallait la brancher aux bornes de la self. Et là, tu m'as dit que la diode, j'aurais dû la brancher entre l'entrée de la self et la masse. Donc là, je ne comprends plus. D'accord. Alors, pourquoi cette fameuse diode de roues libres, on la met sur des bobines, genre des bobines de relais, pour qu'au moment où on coupe l'alimentation de la bobine, l'énergie qui est stockée dans la bobine, il faut bien qu'elle a qui part, et au lieu de faire une grosse surtention qui peut en effet endommager, enfin, qui peut en effet faire du dégât, cette diode, en fait, elle reboucle la sortie sur elle-même, ce qui fait que l'énergie se disperde dans la self elle-même. Oui, mais là, je vais bien avoir quand même un moment de surtention, et du coup, si je mets, il n'y a pas de risque en ne mettant pas la diode aux bornes de la self de faire une étincelle qui endommage le transistor ? Non, pas du tout, parce que le rôle de la diode ici, ce n'est pas du tout le même. Là, l'idée, quand on commande un relais, l'énergie qu'on met, le courant qu'on fait passer dans la bobine, il sert à faire un champ magnétique qui fait coller, par exemple, la palette du relais. Donc, le but de la bobine, c'est simplement ça. Dans le cas d'une administration découpable, on va faire un convertisseur d'énergie. L'idée, c'est que pendant que le transistor est en ON, on va emmagasiner du flux magnétique dans la bobine, et quand le transistor se coupe, ce flux magnétique, on va le retransformer en tension et en courant pour le mettre dans la charge. Alors ici, si on met la diode de rodille comme tu l'avais mise, ça va faire pareil, l'énergie, au lieu d'aller dans la charge, elle va aller dans la bobine. Alors qu'on prend la diode par rapport à la masse, et on voit bien que là, le courant, il passe bien à travers la charge, il passe bien à la diode pour retourner dans la bobine. Ah oui, donc en fait, c'est un principe, mais l'idée, c'est de faire passer le courant dans la charge, parce que c'est justement là qu'il est utile. Ah oui, mais voilà, si je crois que là maintenant, j'ai compris quand même, c'est que dans une diode de roue libre classique, quand je branche, ça c'est ma bobine, et que je branche ma diode aux bornes de la bobine, le courant, il va circuler en roue libre que entre la bobine et la diode. Simplement là, si je branche ma diode entre l'entrée de la bobine et la masse, je vais avoir une roue libre plus grande qui va inclure la charge. Voilà, ça veut dire qu'à ce moment-là, au moment où le transverseur est coupé, le flux magnétique va faire une tension au bord de la bobine, et cette tension, via la charge et la diode, va faire un courant. D'accord, mais si oui. Ça fait vraiment partie du principe même de l'alimentation et découpage. Il y a quand même un effet diode de roue libre, mais qui n'est pas seulement à travers la bobine, mais à travers, cette fois, une boucle plus grande qui inclut la charge. Parce que sinon, si je ne faisais qu'à travers la bobine, c'est ce que tu expliques, du coup, mon énergie, elle ne va pas vers la charge, mais elle tourne en rond dans la bobine, elle se dissipe dans la bobine. D'accord, d'accord. Elle est complètement perdue. D'accord. Dans cette cette diode, elle est très importante, parce que si on ne la mettait pas pour le coup, là, quand on coupe la bobine, il y aura un côté qui serait en l'air, on ne pourrait pas récupérer l'énergie. Et ça risquerait de faire une étincelle ? Ça serait pareil, ça pourrait faire en effet aussi une autre tension, enfin, une étincelle, pas forcément, enfin, une tension qui pourrait en effet endommager l'élément de commutation. Donc, cette diode, elle est vraiment, elle fait même partie du principe même de l'alimentation et de l'occupage. Et après, on rajoute aussi le condensateur. Il lui sert en fait de réserve d'énergie. C'est-à-dire que pendant que la bobine se charge, à ce moment-là, le condensateur va fournir la tension à la charge. Et derrière, quand le transistor est coupé, donc la bobine, quelque part, est rechargée pendant 7 heures. On peut le voir un peu comme ça, il y a la charge. En fait, le principe, c'est cette diode qui va permettre de commuter, en fait, automatiquement, le fait, c'est-à-dire que quand le transistor est passant, cette diode, elle est bloquée. Et donc, toute la charge, elle vient dans la bobine. Tant qu'il se coupe, on voit bien que la tension, elle reboucle via cette diode-là et va dans la charge. Et c'est aussi pour ça qu'il faut mettre une diode qui est très rapide parce qu'il faut justement, elle commute au bout plus vite. Si jamais elle était longue, si par exemple, elle mettait une micro-seconde à commuter, ça veut dire que pendant une micro-seconde, on se retrouverait dans la situation de la bobine en l'air et là, il y aurait une surpension. D'accord. Et c'est ça que là, il est possible de mettre des diodes qui s'appellent chaud-de-quilles, des diodes qui vont très, très vite et que mettre une diode lente, genre une M47, une diode sur empressement qu'on utilise, ça ne va pas du tout. Là, plus la diode sera rapide, d'ailleurs, ce sera le rendement. Et justement, si on mette un oscilloscope sur le bout de la bobine, on verra que plus la diode sera rapide, moins on aura le petit pic de sa tension. Ah d'accord. Merci bien, Philippe, pour toutes ces précisions. Une fois de plus, tu m'aides bien. Donc, comme vous le voyez, ceux qui doutent, qui pensent que je suis un pro d'électronique, avec ça, vous voyez que je ne suis pas un pro d'électronique. Simplement, j'apprends. Et c'est grâce beaucoup à Philippe que j'ai pu progresser. Voilà. Je suis ravi de t'aider dans ta progression. Voilà, merci, Philippe. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501